bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale c'est la vidéo des camps LAS fishing donc aujourd'hui on est sur l'étang de Beaubry on a fait plusieurs vidéos déjà sur cet étang et puis là on est avec Stan donc on attend les stagiaires qui arrivent à 14h c'est lundi 14h donc c'est jusqu'à jeudi 16h la fin du camp et puis là on a tout préparé donc là comme vous pouvez voir il y a trois packs différents avec pour trois binômes différents on a six stagiaires donc les six stagiaires donc voilà avec tout le matos c'est tout prêt et puis là on a préparé nous tout ce que voilà le pc un peu à comment on va dire donc là on a préparé voilà les équipements pour les pour les pour les stagiaires et puis là il ya toute la partie cuisine il ya une petite télé parce qu'on va on va faire des petites projections des petites projections justement avec un petit quiz ce soir des petites soirées à thème et puis noah aussi demain a préparé noah richard l'intervenant pêche carnassier a préparé un petit support numérique donc on le passera aussi et puis voilà toutes les cannes sont en attente donc on va essayer de faire comme vous pouvez le voir donc ça va pas être une vidéo comme d'habitude cette vidéo là elle sera on filmera juste à la gopro il y aura que de la gopro on va pas faire trop d'effets puisqu'on a les stagiaires à s'occuper tout le long donc quand on aura un petit moment on fera un petit débrief ou le soir mais bon c'est vraiment pour vous faire pour être dans l'ambiance des camps donc on se donne rendez vous un peu plus tard avec les stagiaires allez à tout à l'heure c'est bon le filet ouais alors en fait c'est bon tout le monde a passé le fil dans les ouais il peut y avoir plusieurs plusieurs réponses dans une même question plusieurs bonnes réponses je veux dire d'accord ok comme la question 1 ça peut être à abc alors combien une carpe a-t-elle de nageoire voilà donc réponses à 5 réponses b6 réponses c7 mais comme ça tu mettais deux pieds et tu mets tes voilà tu tiens il me voit ou pas non un petit peu comme tout à l'heure c'est pas tout le truc là c'est bon tout à l'heure elle a refusé le tour à les dents t'es sûr je viens il va porter ça moi tu vois j'étais de ma foudrale ouais il était de ma foudrale je te jure voilà j'ai toute la tenue d'eau pour son nom allez on va remettre ça va rendre dans ces dents ils sont des pâches parce que avec les trois qu'on a fait c'est fin alors un record ouais encore battu il faut que j'aille ramener les widers non 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 referme là pregare 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 on est bien des deux côtés c'est très belle elle est là déjà regarde la carpe tom remonte là un peu remonte là un peu regarde la carpe aussi allemand bon et bien on se retrouve au terme de cette nuit on est même mieux de matinée voire fin de matinée donc ça n'a pas été évident de filmer tout ce qui s'est passé donc cette nuit le bilan à l'heure actuelle c'est quatre poissons quatre jolis poissons comme vous avez pu le voir sur les images donc avec deux records donc c'est ce qu'il faut ce matin on a on a appris un peu à poser les cannes précisément avec les distance tic et à lancer avec clipper quoi donc voilà donc on se retrouve un peu plus tard pour la pour la suite en espérant avoir un poisson de jour allez à tout à l'heure la petite carpe en milieu d'après midi une carpe de trois kilos mais bon c'est toujours plaisir on se retrouve mardi après midi donc après une petite séance de stick on est maintenant voilà vous voyez derrière moi c'est c'est joachim qui est au combat avec un joli poisson donc c'est basile qui lui prête sa canne puisque c'était son troisième départ et joachim n'avait pas fait de poisson encore donc voilà donc ça aussi c'est l'esprit d'équipe allez on y rejoint tout de suite attendez attendez allez pas la chercher on avait déjà pris j'ai qu'il non voilà on se retrouve on se retrouve quelques minutes après la la prise de tout à l'heure on n'a pas pu vous la faire voir parce qu'on a voulu aller dans l'eau parce que c'était un joli poisson vous pouvez voir sur la photo qui faisait à peu près 14 kg donc joachim a galéré un peu pour le prendre et là donc basile viendra voir un départ donc une dizaine de minutes après je pense donc allez cette fois ci on va essayer de vous faire à le poisson la bête est la bête est prise toute la petite team est derrière 18 kg un peu plus de 18 kg 18 plus pour ce magnifique poisson donc bravo basile bravo big up ouais on applaudit enzo encore une steak de govrir bon pour enzo alors enzo nouveau record c'est en vidéo c'est bon on n'a pas fait une photo c'est bien essayez de l'incliner un petit peu bravo c'est pas toujours évident de voilà attention elle a la queue elle a la queue de prise dans le super 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 joli voilà bravo encore un super poisson 13 kg à peu près en présence de notre intervenant carna qui est là toute la petite team là sur le côté yes les gars on va bien attaquer la nuit alors là après après 13 kg jules jules fait un steak donc un poisson qui fait voilà les 20 kg voilà regardez moi ce steak de fou un poisson j'en perds mes mots j'en bafouille elle est énorme elle est longue comme jamais bravo les mecs super on va faire une petite séance photo on se repêche à peu en l'armée à l'eau voilà 20 kg pour jules façon qui a tout donné alors jules tes impressions c'est lourd c'est lourd yes nickel les gars allez donc voilà on se retrouve en milieu de soirée tout le monde est à son calme pour les dix cannes ici en train de préparer les cannes demain alors comment ça se prépare et ben on prépare les balines bien propre comme ça demain on n'aura pas à les faire on se fait des noeuds qui vont tenir comme ça on sera pas embêté c'est sûr voilà on prépare les pommes de terre comme ça demain on sera pas embêté on sera pas embêté non plus on n'aura pas ça on n'aura pas à l'ingémoire voilà donc là il faut être ouais j'espère tout le monde l'offre elle est loin elle est loin tu vois je pensais pas que ça allait marcher la petite maquille alors comme quoi tu vois regarde ouais et ouais ceci se gagne ouais et là bah c'est de compter voilà ouais même sans trop ouais comme ça comme ça comme ça comme ça c'est très bien on se rend bien compte du voilà donc encore un record record combien ? 18 18 et des patates voilà avec toute la team ouais on va faire une petite séance photo là joli fiche et puis c'est parti alors Albin ? et ben je suis content très content même c'est pas un fiche de fou ça ? ah si voilà parfait allez les mecs ça repart mal au allez vite on se dépêche on prend du poisson bon et bien on se retrouve après c'est énorme poisson ouais joli poisson ouais un poisson pour commencer la nuit bah ouais et puis avec Albin quoi qui fait craquer son record pour ce jeune 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 homme ça fait déjà costaud quoi ça fait déjà costaud donc après aussi la 20 kilos de jules tout à l'heure donc c'est vraiment une soirée de fou donc là on enlève un peu les cannes des carpes petit à petit puisque là on a derrière nous on a bah Noah notre intervenant carna qui est en train de faire un petit brief pour demain justement pour la journée flotte tube niveau des leurres tout ce soir donc au niveau des leurres au niveau de tout donc on va regarder allez un petit moment voilà sans faire trop de bruit et puis après on vous dit à demain pour le retour carna à moins qu'il y ait un gros steak d'ici là à moins allez à plus 10 pouces bon bah voilà ceux là vous pouvez les garder c'est cadeau c'est pour moi et vous m'enverez des photos avec quand ils sont dans la bouche d'un poisson si possible pas dans un doigt vous faites gaffe quand même les photos dans les doigts je les veux pas mais euh ouais et là vous voyez sur toutes les petites pêches un peu à gratter si vous traînez du côté de Villeray ou quoi ça pêche quoi c'est bien je suis fier de vous vous êtes arrivé ouais joli joli Joachim bravo elle est superbe on va essayer de le mettre un peu plus droit voilà super prépare Joachim hein encore un magnifique poisson t'as encore la trace de l'oreiller sur la joue c'est magnifique impeccable le sac est bon un des derniers poissons de la nuit je pense parce que là on va aller se reposer voilà allez à demain alors on se retrouve au petit déj' avec nos petits nos petits stagiaires qui sont chauds qui sont chauds braises hein ouais 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 ça adhère donc là tout le monde se prépare un peu tout le monde prend des forces et bien voilà après le petit déjeuner merci attendez avant de les enfiler je vous les mettrai regardez-les vous les flottes sont prêts tout le monde est rangé à regardez-vous ouais voilà voilà les flottes et deux zodiaques pour la sécurité voilà voilà donc c'est parti c'est parti ouais du coup on se retrouve sur l'eau là donc tous les petits flottes tubes sont en action donc c'était la journée carnassier du mercredi donc chose importante c'est que sur l'étang de Beaubry c'est on a vraiment une dérogation exceptionnelle pour le camp parce que la pêche embarquée est interdite la pêche en flottes tubes donc là on est avec Daniel vous pouvez voir Daniel à l'écran donc Daniel c'est toute la garderie c'est toute l'intendance c'est tout quoi c'est l'entretien voilà l'entretien ok donc vous aurez à faire à lui si vous venez si vous venez réserver un poste voilà c'est à lui qu'il faut s'adresser donc hop je remets l'écran donc voilà donc bah Daniel c'est exceptionnel voilà l'autorisation a été faite c'est normal c'est une école voilà faut bien que les petits s'habituent à pêcher voilà faire une initiation bah en tout cas c'est super sympa et puis je pense qu'on va passer une bonne journée en espérant voir quelques quelques poissons quelques cendres quelques cilures quelques brochets et puis de la perche très bien il y a de la belle perche aussi après les des perches de 800 kg après les belles carpes qu'on a fait toute la nuit voilà toute la nuit tout ce que vous avez pu voir en vidéo bah pas seulement il y a du carnassier aussi bah on se retrouve plus tard avec un poisson et tu passes voilà tu lâches plus loin là tu passes là tu passes tu tiens et là tu serres quand même hein d'accord ? là je l'épuisette c'est bon avec ton autre main tu la mets un petit peu en dessous ouais super j'envoie pas j'envoie comme ça j'envoie comme ça trop bien t'as un grand sourire bravo c'est ton premier cendre c'est ton premier cendre ouais par contre pour la vas-y et là tu lâches ton doigt tu le fais glisser dans l'autre sens ouais super et voilà voilà c'est le petit break du midi pour nos petits pêcheurs de carnassiers donc flash sur Basile qui a la sonnerie finale avec un joli petit cendre donc il y en a d'autres qui ont eu des touches ou pas ? oui ouais moi j'ai eu une petite frappe sur la même manche que moi je lui demande si il voulait du pain donc là c'est la petite pause qu'elle se coûte voilà qu'est-ce qu'il en pense le moniteur ? c'était une bonne matinée ouais ils étaient concentrés ils ont rien lâché bon après les conditions sont pas non plus hyper favorables à la pêche des carnassiers mais on a quand même vu un poisson ouais voilà c'est bien et ça compte c'est bon ouais parce que là c'est un petit peu le un soleil de plomb on se retrouve en milieu d'après midi donc tout le monde est remonté sur les flots de tubes comme vous pouvez le voir derrière moi depuis une petite heure maintenant un peu plus même c'est le calme plat quoi le dernier poisson c'est le cendre à Basile le petit cendre à Basile et là rien n'y fait quoi on essaye de chercher voilà un peu un peu sur tous les secteurs tout le monde s'y tient beaucoup tout le monde est très assidu donc c'est très vrai c'est cool ça a l'air de plaire beaucoup aux petits stagiaires donc il nous reste encore une heure et demie à peu près de pêche donc en espérant déclencher au moins un poisson quoi voilà qu'il y en ait un autre qui touche un poisson ça serait cool bon allez on va y retourner mais aujourd'hui ça vous aura déjà donné les bases pour ceux qui en avaient jamais fait et pourquoi pas ben se dire ben voilà refaire d'autres sorties en flots de tubes plus tard et puis voilà et puis les poissons quand ils vont quand ils nordent c'est très sympathique en flots de tubes ça fait des vrais combats quoi surtout des sillures des choses comme ça vous allez voir c'est rigolo ouais mais là où je suis fier de vous c'est que voilà vous avez tout le coup jusqu'à la fin vous avez continué vous n'êtes pas arrêté et puis c'était cool quand même je pense qu'on a passé un bon moment bon allez vous remettez par binôme carpe on refait les montages et on voit un peu avec tout le monde hein quelle est la stratégie et comment comment on aborde cette dernière nuit parce que ouais c'est la dernière dac faut tout donner là tiens il y a une retrace trop vite allez go allez par contre on fait attention aux cailloux les gars allez allez ça va le faire voilà très bien voilà super bravo voilà les gars super bravo attends tiens vous avez pu les donner les mains mouillées ouais il y en a un que je vois après tu te gueule c'est bon j'ai faim alors t'as faim ouais t'as faim ouais moi je vais rire la portugaiche alors le carnat c'était assez calme bah ouais pas plus noir vous pouvez dire ce que vous en pensez vraiment mais ça a été trop bien ouais oh mais ouais et euh et ben il y a Joachim qui a fait une belle commune pour reprendre un peu la pêche à la carte on a remis les cannes et puis ça a pas attendu bien longtemps hein donc ça c'est cool et puis après bah il y a eu une petite décroche du Joachim au tout peut-être d'un silure peut-être d'un silure parce qu'il y a un petit peu de mulchus sur le bas de ligne donc euh voilà donc c'est cool donc là on est en train de euh de faire à manger hein vous avez faim ? ouiiii personne a faim ? si 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 trop bien donc allez en espérant euh pour faire des cartes Tom ouais ouais surtout gros ouais je vais faire la 26 ouais qui c'est qui veut faire la 26 ? moi moi je vais faire la carte noire moi j'ai le droit de faire chaud moi je vais faire la carte noire allez on verra ça on verra ça plus tard donc voilà on se retrouve en fin de soirée voilà tout le monde a rejoint sa tente ouais après avoir bien mangé et bien rigolé et bien rigolé c'est sûr donc euh voilà on va aller voir un peu on va faire le tour des tentes pour voir si c'est pas trop de bordel si tout se passe bien allez on est au premier poste salut voilà on débarque sur le premier poste alors comment ça se passe ? vous êtes prêts pour la nuit les gars ? ouais ouais vous êtes chaud ? vous pensez que ça va dérouler ? je ne sais pas bah j'espère ouais allez on croise les pieds allez allez on vous laisse allez Denis allez à demain à demain oui deuxième tente on arrive ça devient le carnage il y en a un peu de partout là beaucoup de partout il y en a un peu de partout bon là ça y est vous êtes en place pour la nuit ouais vous êtes prêt ? ouais presque ? ouais ça va le faire ? ouais oui vous êtes motivé ? oui vous allez en prendre ? oui regardez la petite table basse les deux casquettes avec la petite centrale bon allez à tout à l'heure bonne nuit allez bonne nuit voilà 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 alors Jules et Enzo vous êtes en place ? ouais vous êtes prêt ? c'est très chaud hein il fait chaud ? bah enlève ton pull non non donc on laisse deux trois moustiques rentrer quand même on laisse la frontale allumée et il partit ça ne donne rien la frontale qui est en train d'éclairer ça marche pas vous avez plus de lampe vous ? Enzo et c'est six batteries externes qui marche pas non non casser ah bah c'est moi aussi mais j'ai même quand que ça elle est là-bas bon allez allez on vous laisse à tout à l'heure à tout à l'heure si les canons bien été replacés pour la carpe noire pour la carpe noire pour la carpe noire ouais 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 si il y a eu un petit départ à le bain quand même ouais que j'ai décroché ouais au petit déjeuner donc là on repose des cannes on met un peu de billeuc au bras on essaie d'être précis ouais mais il se débrouille pas mal il se débrouille pas mal donc là un peu sur tous les postes on va on ramorce un peu c'est le premier poste tout est bien rangé tout est bien carré toujours il faut il faut bon les gars c'est bon c'est reposé non il reste la tienne il reste la tienne encore oh pas mal là c'est amélioré le cobra là ouais ça va mieux hein c'est un magnifique plombeau de bobri voilà ça s'est un peu moins amélioré du coup bien bien allez les gars il reste encore toute la journée pour faire du fiche il doit fallu tomber à l'eau sûrement la partie la moins intéressante du coin c'est le pliage plié ça va ça va ça va ça va ça va ça va basile on prend les cartons des lévèles si tu veux si tu veux si tu veux plutôt ça va il a l'arrache sur le sol c'est terminé place à tom donc voilà donc c'est le concours de lancé du dernier jour qui marche avec les poissons prix en fait le dernier jour on fait un concours sur les sur les poissons priés et puis sur un petit concours lancé comme ça donc la journée la journée s'est pris qu'un poisson ouais qu'un poisson de 600 grammes de 600 grammes j'ai vu avant d'avoir le résultat écartez-vous un peu de la table vous êtes tous scotchés là donc comme je vous ai dit au début on avait pas prévu de vous donner tout l'équipement donc par contre on a décidé avec Stan comme ça s'était bien passé de vous offrir le sweat, le tee-shirt et la casquette donc voilà ça c'est déjà le premier cadeau du camp ok après donc on a fait le concours bon sur le concours des poissons je trouve que vous avez pas été trop assidu sur tous les camps qu'on a fait c'était la seule fois où bof 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 ça a été un peu mou du genou au niveau de la pêche mais bon tant pis c'est pas grave c'est Albin qui gagne le concours de la pêche avec la plus petite carpe de tous les camps de l'année parce que c'est une carpe qui devait faire 600 grammes donc par rapport au concours de lancé et ben c'est Albin qui gagne donc il finit premier donc là il y a 12 lots vous venez en prendre 2 chacun voilà et pour regarder la photo là je vais regarder la photo pour la caméra allez c'est bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que voilà ça vous aura un peu éclairé sur comment se passent les camps donc là c'était sur Bobri avec la pêche au carna mais à partir de l'année prochaine donc du moins on redevient dans les standards avec la pêche Carpe Feeder pourquoi pas en fin d'année un peu le même format donc on vous dit à bientôt et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter sur les réseaux allez à plus à bientôt à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 à bientôt